Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de l'Aïd. J'ai trouvé ces cartes déjà toutes préparées sur un site qui s'appelle Bizimum. Vous pouvez aller voir, il y a plein de choses à télécharger. Ensuite, j'ai intégré ces cartes à mon logiciel Silhouette pour pouvoir modifier la taille. Sur une page à 4, on peut mettre deux cartes. Au niveau des mesures, j'ai mis en largeur 127 cm et en longueur 163 cm. Voici les modèles que j'ai trouvés. Il y en a encore d'autres, mais c'est ceux-là que j'ai sélectionnés. Je vais les imprimer. Sur du papier légèrement cartonné que j'ai trouvé à Action. C'est du papier photo brillant. Ensuite, j'ai pris ces petites enveloppes transparentes qui viennent de chez Action. Mes cartes, je les ai mises à la taille de cette enveloppe. J'ai aussi acheté sur Aliexpress ces contenants à billets. Ce sont des faux billets, comme vous pouvez le constater, que j'ai imprimés. Et donc, je vais commencer à mettre mes petits billets dans mes cartes. Et voilà le nécessaire. Allez, c'est parti. On va faire un petit test ensemble. Je mets ma carte dans mon enveloppe transparente. Pour l'instant, c'est juste pour la vidéo. Je ne vais pas fixer mes contenants à billets. Mais je vais juste vous montrer comment on fait. On va faire un petit test ensemble. On va faire un petit test ensemble. Et voilà le résultat. Nos cartes sont déjà emballées. Ensuite, on va venir enrouler notre billet sur lui-même, de façon à ce qu'il entre bien dans notre contenant en plastique. On a ici une languette adhésive qu'il faudra retirer. En réalité, elle est transparente, bien que le papier soit blanc. Mais comme c'est un faux billet, je n'ai pas collé le plastique adhésif sur ma carte. Il faudra d'abord coller le billet, mais en tout cas, lorsque vous aurez élaboré votre carte, vous mettrez votre billet dans le contenant en plastique transparent. Et ensuite, vous le collerez directement sur votre carte. Et une fois collé, vous mettrez votre carte dans l'emballage transparent. Et voilà, cette petite vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime ou à vous abonner à ma page. A bientôt, merci !